Nous nous retrouvons le lendemain du jour de l'héritage. Et les relations entre les rebelles et les royales à Ever After High sont tout sauf un conte de fées. Mon avis c'est que Raven a complètement gâché le jour de l'héritage. Eh, Raven veut être heureuse pour toujours et à jamais à sa façon. Et elle refuse que les royales lui dictent sa conduite. Oh, je t'en prie ! Nous avons tous vu ce qui s'est vraiment passé, le jour de l'héritage. Si je ne veux pas avoir la destinée que je veux, je ferai en sorte que personne d'autre n'en soit capable ! Je vais vous dire, moi, comment ça s'est passé. Je vous propose de bannir les rebelles et de les envoyer dans leur propre école des ténèbres ! Tu es folle ou quoi ? Applewhite n'a jamais dit ça. Je connais une bonne façon de gérer le problème. On n'a qu'à les ignorer. Parfait ! Ah, comment oses-tu faire ça, sorcière ? Alors, ça, c'est carrément insupportable ! Fais-moi ça ! Ma nouvelle robe ! Il faut les arrêter ! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Écoutez, ça a été difficile pour tout le monde ces derniers temps. Et c'est vrai qu'Apple et moi, nous sommes loin d'être d'accord sur tous les points. Mais ce n'est pas pour ça que nous avons envie de voir nos amis se battre. Je suis heureuse que nous soyons au moins d'accord sur un point. Moi aussi. En plus, ce n'est pas comme si on pouvait vraiment réécrire notre destinée. Les royales seront heureux pour toujours et à jamais. Les rebelles, non. Oh, tu crois ? D'accord. Oh, je vois. Alors, toi aussi, tu veux la guerre, c'est ça ? Très bien. Vous avez vu, Scott et Raven ? Cette école ne sera plus jamais la même. Absolument. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Une excellente chose. Allez, Raven, raconte. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Apple. Elle angoisse complètement depuis le jour de l'héritage. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour qu'elle se sente un peu mieux... Oh, tu sais, elle est comme toutes les princesses de contes de fées. Elle a besoin d'une ennemie pour se sentir complète. Eh bien, alors, c'est tout simple. Il faut que je trouve quelqu'un pour prendre ma place et jouer la méchante dans le conte de fées d'Apple. Moi, je peux m'en charger. J'ai toujours rêvé de devenir le cochon le plus diabolique que j'ai été collé jamais connu. Hiya ! Mou ! Hé, Raven, j'ai fait un truc vraiment diabolique. J'ai échangé tous les pots de moutarde extra fines contre des pots de moutarde à l'ancienne. Hihii ! Wow, ils sont géniaux, ces hot dogs. Tu parles, je crois que c'est cette nouvelle moutarde. D'accord, d'accord. Je vais jeter des ballons remplis de gaz extrêmement dangereux sur des pauvres étudiants Qui ne se doutent de rien C'est sérieux ? Je peux savoir avec quel gaz tu les as remplis ? De l'hélium Mais l'hélium ce n'est pas dangereux du tout Ça fait juste ça J'ai entendu dire que tu essayais de trouver un méchant pour te remplacer et être mon ennemi C'est vraiment pas sympa Qu'est-ce que tu dis ? C'est toi seule qui est censée être ma meilleure ennemi Mais je n'en ai pas envie Je veux choisir ma propre destinée Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de faire Les filles ! Les filles ! J'ai réfléchi, je ne veux plus être la méchante reine Tu disais que tu en rêvais depuis toujours Oui mais c'était ce matin Maintenant je veux être un champion de montgolfière Et le combat continue à Ever After High Peut-être que les choses vont s'arranger comme par magie Oui, quand les cochons pourront voler Excusez-moi, professeur Piper Vous pourriez me faire réécouter cette mélodie ? Mais bien sûr, avec grand plaisir Kitty, tu sais bien ce qui se passe Oh, les rats ! J'avais oublié Raven Queen, dans le bureau de Madame Baba Yaga Tout de suite Moi ? Oui, toi Madame Baba Yaga, il y a quelque chose ? Oh, je vois Raven, assieds-toi En tant que conseillère d'éducation Je me dois de recevoir les étudiants un peu, disons Les étudiants perturbés Quoi ? Mais je ne suis pas perturbée Nous nous sommes réunis pour te mettre sur le droit chemin Le mauvais chemin, tes amis vont tout expliquer Raven, tu sais que je t'adore Mais tu te souviens que l'autre jour, tu as renversé tout un flacon d'encrins délibiles sur ma jolie robe de bal ? Mais c'était un accident, tu le sais J'étais vraiment désolée et je t'ai demandé de m'excuser au moins une centaine de fois Justement, tu n'étais pas censée t'excuser, tu es méchante Oui, mais si je n'avais pas envie de... Raven, tu es ici pour écouter Briard, veux-tu t'exprimer maintenant ? Écoutez bien J'ai installé une plateforme de saut à l'élastique sur la tour Est Briard, tu pourrais te concentrer, s'il te plaît, Maddy Moi, je trouve que Raven est fantastique, elle ne doit pas changer Et vous ne m'aviez pas dit qu'on était là pour la critiquer Vous m'avez fait croire que nous allions tout simplement prendre le thé Oui, j'ai menti, mais nous n'avons pas encore entendu l'avis de Lizzie Arts Qu'on lui coupe la tête Raven, c'est sûr que je suis content, c'est qu'il a l'avis champagne et c'est certifié chez vous Voilà enfin une réaction digne d'une méchante reine Je pense que nous voulons de faire un réel progrès Mais comment je retrouve mon aspect normal ? Je ne veux pas être un douleur, moi ! Dis Applewhite, tu pourrais ne pas chanter dès le matin ? Enfin, ni jamais Oh, ce que tu es drôle Miroir, mon beau miroir, toi qui es si intelligent et si cool Dis-moi un peu qui est la plus belle de toute l'école Toi, Applewhite Il est trop génial, ce miroir. Je l'adore. Bon, je vais emprunter des bijoux à Briard. Je reviens. Avec un peu de magie, je suis sûre que ce miroir peut être plus amusant. Oh, non. Oh, là, 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 là. Miroir, mon beau miroir, qu'en penses-tu ? Ce que j'en pense ! Mon miroir, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence ? Euh, rien. Il ne s'est absolument rien passé. C'est une catastrophe royale, ma parole ! Allez, viens. On va te trouver un autre miroir. Mon miroir ? Oui, tiens. Quoi ? Tu n'as pas de miroir plus grand que ça ? C'est plus pratique pour se refaire une beauté n'importe où. Vous savez, j'ai du mal à en trouver un qui me convient. Certains sont trop étroits, d'autres trop larges. Oh, je n'aime pas ces cadres. Tu veux m'emprunter mon miroir ? Bon, d'accord. Mais laisse-moi m'admirer une minute. Eh bien, tu n'es pas près de la voir. Oui, je sais. Salut, toi. Quelle catastrophe ! Il ne pouvait rien m'arriver de plus affreux. C'est vraiment trop horrible. Écoute, Apple, c'est moi qui ai cassé ton miroir. Ah oui, je sais. Quoi ? Évidemment, tu es censée être la pire de méchante reine, mais je me suis dit que ça ne pouvait être que toi et que tu m'avais menti. En attendant que mon nouveau miroir arrive, je sais comment tu vas pouvoir te faire pardonner. Est-ce que c'est la tenue la plus parfaite pour aller en cours de couronomie ? Bien sûr que oui. Tu es la plus belle. Oh, c'est bien trop lourd. Reprends ta voix de miroir. J'en ai marre de t'appeler la plus belle. Oh le, sois gentille, méchante copine. Tout le monde à l'école ne parle que de l'élection du président du conseil des élèves royales. Mais nous savons déjà qui sera notre présidente. Elle n'a aucun adversaire. C'est elle, Apple White. Blondie, ce n'est pas parce que je n'ai aucun adversaire que je ne vais pas faire en sorte de mériter ma couronne. J'utiliserai mon temps de débat pour exposer mes projets concernant les balles royaux, les collectes de fonds royaux, la nourriture royale en conserve les... Royale par-ci, royale par-là et royale de haut en bas. Ce serait pas génial que quelqu'un d'autre puisse... Je m'en occupe, je vais aussi me présenter aux élections. Tu es sérieuse ? Votez pour Maddy, votez pour moi ! Des chapeaux, Val des couronnes, votez pour Maddy. Oh, salut Raven. Dixem, vote pour moi ! Je veux dire, super, c'est gentil. Merci beaucoup pour ce badge. Et c'est parti, chers amis des contes de fées. Le débat du conseil des élèves royales d'Ever After High. Ma première question est pour Apple White. Pourquoi une personne ne votrait-elle pas pour toi ? Je n'ai qu'une chose à dire. Je présiderai le conseil comme je compte gérer mon futur royaume. À la perversion. Merci. Une question pour Maddy, maintenant. Pourquoi t'es-tu présentée contre Apple ? Serais-tu un vol ? Absolument, merci de l'avoir remarqué. Si les écureuils n'aimaient pas la viande mais adoraient les glands, le lac deviendrait-il moins grand ? Ouais ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu le sais très bien. Ça fait trop longtemps qu'Apple est présidente. Maddy est folle ! Moi, je viens d'avoir une idée tellementielle. Ce serait vraiment génial que le conseil décide d'agrandir les portes du château pour ceux qui sont un peu plus grands que la moyenne. Je crois que c'est tout à fait envisageable mais je dois vérifier ça avec la coprésidente. Si l'entrée de la tanière de l'ours était ensoleillée, cela pourrait-il inverser les marées ? Je ne te le fais pas dire. Vous allez voir... Oui, oui, tu as très bien entendu, Raven Queen. Euh, professeur Rumpelstiltskin, c'est vraiment injuste. Vous ne pouvez pas faire un examen sur les chapitres 1 à 34 ? Mais nous n'avons étudié que jusqu'au chapitre 2. Vous savez que je ne peux pas mentir, eh bien, ça ce n'est vraiment pas gentil. Quoi ? Vous ne connaissez pas le professeur Rumpelstiltskin ? À chaque début d'année, il fait passer un examen incroyablement difficile pour que les élèves travaillent comme des fous pour se rattraper. Pour lui, c'est comme de la paille qui se change en or. L'examen est demain matin, regardez, le stress commence déjà à me fendiller. Écoutez, je pourrais vous faire réviser. Vous savez, j'étudie seule depuis... depuis toujours en fait. Royalment cool ! Bon, commençons par les éléments de base. Ah ! Si on n'arrive pas à la réveiller, on va échouer, ça ne fait aucun doute. C'est pas de veine si seulement elle étudiait aussi sérieusement qu'elle fait la fête. Ah ! J'ai trouvé ! Oh ! Oh, salut ! Comment ça va ? Très bien ! Tu es réveillée. Maintenant, ne te rendors plus, on a besoin de toi. D'accord. Il y a une chose pour laquelle je suis toujours prête. Une soirée d'études ! Ouais ! Les éléments de base. Il y a la poussière d'elfe et le feu de dragon et... Poussière d'elfe et feu de dragon ! Le temps est écoulé. C'est l'heure d'admirer vos échecs. Raven Queen ! Vingt ! Apple White ! Vingt ! Cedarwood ! Vingt ! Under Huntsman ! Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une super soirée d'études. Regardez, voici Cupid, la fille adoptive d'Heroes, le dieu de l'amour. Elle suit les cours à Monster High, mais elle est sur le point de découvrir qu'une autre école aurait besoin de ses talents très spéciaux. De nos jours, les fins des contes de fées sont tout sauf certaines. Les princesses finiront-elles avec leur prince ? Les étudiants rebelles réussiront-ils à trouver le grand amour ? Tous ces héros ont besoin de l'aide de Cupid. pour que leurs histoires se terminent bien. Bonjour, jante prêtresse de l'amour. Je me présente, je suis le prince Crapaud, deuxième du nom, et j'ai désespérément besoin de tes conseils. Je sais de quoi les Crapauds ont besoin pour devenir des princes. Non, jante dame, non, je... Ah, salut, c'est Cupid, toi, c'est ça ? Alors, ça y est, tu voles de tes propres ailes ? Quand je ne sais plus quoi dire, je me retransforme en... Zut ! Si seulement j'avais les mêmes dons de poète quand je suis sous forme humaine, malheureusement, je suis bien trop nerveux dès que paraît Briard Beauty. Tu sais quoi ? J'ai une idée. Dis-moi ce que tu ressens pour Briard. Eh bien, personne ne peut... Prince Crapaud ! C'est toi, l'admirateur secret, qui m'a donné rendez-vous ici ? Non, parce qu'écoute, d'abord, tu m'envoies une boîte de chocolat remplie de mouches, ensuite, tu m'offres un bouquet puant d'herbes vaseuses... Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller à ce bal avec toi. Ma chère et tendre Briard, la beauté de cette nuit est tellement... incomparable avec la beauté que tu dégages... Prince Crapaud, tu ne m'avais jamais rien dit d'aussi poétique. Salut, Cupid. Xter... Et alors ? Tu as autre chose à me dire ? Oups ! Tu es carrément trop... Enfin, je veux dire... Zut ! Barque ! Et voilà les chaussures. Tu peux faire un gros câlin à ton héros. Oh, j'espère que c'est toi, Hunter. Bien sûr, ma pisse. Merci de me les avoir apportées. Maintenant, il faut que tu files. Pourquoi ? Désolée, mon chéri, mais il me reste moins d'une heure pour faire le ménage et présenter toutes ces chaussures. Blondie et Briard vont arriver d'une minute à l'autre et il ne faut pas qu'elles soient au courant pour... Nous deux. Alors, je vais passer plus tard. Et toi et moi... Tu me la... Je vais prendre un café. Elle m'a mis à la porte. Merci d'être venu m'aider, les filles. On n'a pas beaucoup de temps, mais... Pas de problème, Hacheline. Je vois que tu as déjà installé le présentoir, mais je le décalerai de 50 cm à gauche. Comme ça, toutes les chaussures exposées baigneront dans un halo de lumière. Ce sera superbe, pas vrai ? Oui, sans doute. Briard, tu en penses quoi ? Pesky ! Tu ne paies rien pour attendre ! Et voilà pourquoi les pantoufles de verre sont totalement passées de mode. Tu vois, je vous dis... Pesky ! Là, tu exagères ! Viens ici ! Les filles, on n'a déballé qu'une seule boîte pour l'instant. Et la boutique ouvre dans moins d'une minute. On n'y arrivera jamais, c'est sûr. Caché, Pesky ! Mais tu ne m'échapperas pas ! Hunter, non ! En échange de notre aide, tu nous offres une paire gratuite ? Tu es prêt pour ton câlin, mon héros ? Et pourquoi pas un baiser ? Pesky ! Désolée, Carmine. J'adorerais rester faire la course, mais il faut que je retourne en cours. Mes oreilles ! Tu vas rejoindre la meute. Tu as bâti ce loup à la course. Je me demande comment tu as fait. Vas-y, je t'écoute. Kitty, surtout tu ne dois le dire à personne. Cerise ! Raven ? J'imagine que... Oui. Tu as envie d'en parler ? Après tout. Pourquoi pas ? Ça me soulagera peut-être de me confier à quelqu'un. La vérité, c'est que ma famille... cache un lourd secret. Ta mère, le chaperon rouge, a épousé le grand méchant loup ? Oh, ne t'en fais pas. Je ne dirai rien à personne. Je te fais confiance, mais ce n'est pas toi qui m'inquiète. On fait des tours de terrain aujourd'hui. Vous verrez que c'est très utile quand on a une bague brochette de boulanger. Fou à cette rousse ! On y va ! À vos marques, prêts ! Kitty ! Oh non ! Dis donc, Cerise ! Il y a quelque chose que tu... voudrais nous dire ? Je n'arrive pas à croire que le sort de rapidité que j'ai jeté à tes chaussures fonctionne vraiment. Quoi ? Démonstration. Raven, merci. N'aie pas peur, Kitty ! Ça va se calmer ? Enfin, peut-être. Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack P. Nimble, je m'apprêtais à sauter par-dessus le champ de pied quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie, mais plutôt un nid rempli de bébés dragons cracheurs de feu. La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout. Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir. Et du coup, je ne sais pas déformer la vérité. Bon, pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie, mais tellement dramatique qu'elle en deviendrait presque incroyable. Bonne idée ! Une seconde. Où est-ce que je vais trouver une histoire pareille ? Oh, comme vous avez de grands muscles ! C'est pour mieux te câliner. Nom d'un cèdre de l'Himalaya ! Tous les deux, vous êtes en cours ? Quoi ? Pas du tout ! C'est ridicule, on n'est pas ensemble ! Un pique-nique romantique ? Avec des cœurs sur les cupcakes ? Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux ? Ce n'est pas du tout romantique. C'est que c'est mon oncle qui les a fait. Ah oui ! Et ça alors ? Vos initiales gravées dans un cœur ! On n'y est pour rien. C'est sûrement ce... Ce pivet là-haut. Méchant pivet. D'accord. Alors, comment expliques-tu ceci ? Acheline, je suis heureux qu'on sait mon secret. Je t'embrasse Hunter Huntsman. Allez, avouez-le. Tu as écrit ça. Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique, je n'aurai pas le choix. Je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux. Je suis incapable de mentir. Ben alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Nom d'un cèdre de l'Himalaya. Je crois que j'ai une idée. Je me promenais dans les bois et j'ai vu quelque chose de vraiment génial. Alors, j'ai vu un cœur et off-line en cringue-fils et qu'en croquettes. Cette fille, elle est dingue. C'est justement pour ça qu'on l'aime. C'est vraiment vieux, franchement. Dexter ? Dexter ? Dexter charmé ? Mais je ne dors pas. Oh, salut, Cupid. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Voyons. Et c'est la fin de l'histoire. Oh, Manly. Je vois, Raven. Tu es au courant que Briar fait une fête vendredi ? Je voudrais demander à Raven de venir avec moi, mais je... j'ai peur de tout rater en lui demandant. Tu sais, il y a d'autres filles dans cette école. Tu veux bien lui demander pour moi ? Je n'ai pas dit ça. Si seulement j'étais comme mon frère, si j'étais le grand Daring Charming les filles qui devraient devant moi copter les bouches au sens propre. Pourquoi tu ne t'entraînes pas à inviter des filles en essayant sur tes amis ? Excellente idée, Cupid. Tu es la meilleure. Un petit bisou pour me remercier. L'art de l'incantation, de faire apparaître des objets. Dis-moi, Briar, si je te disais quelque chose du genre tu veux sortir avec moi, tu dirais quoi ? Oh, c'est pas vrai. Alors, tu n'as pas eu trop mal ? Moi, quand ça ? Quand tu es tombé du paradis parce que tu ressembles vraiment à un ange, Madeline. Toi aussi, tu parles en devinette. Oh, c'est pas vrai. Donc, ce week-end, tous les deux, qu'est-ce que tu en es ? Oh, c'est pas vrai. Je peux m'asseoir ? Raven ? Toi aussi, tu viens ici parfois ? C'est le meilleur endroit de toute l'école pour admirer le coucher du soleil. Hé, tu veux venir avec moi à la fête de Briard, vendredi ? Quoi ? Je préfère y aller avec un ami. C'est beaucoup moins stressant, tu vois ce que je veux dire. Excellent. Un vendredi, alors ? Oui. Je vais à une fête, avec Ravencreee ! Dexter ? Ça a marché. Tu es la meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada